On a le retour. Pourquoi la création s'appelle-t-elle la première fois ? Il se trouve que la création n'a pas succédé au chaos en le supprimant. Les formes primitives, eau et ténèbres, continuent d'exister au pourtour de l'univers par la volonté divine, et si le démiurge de son propre mouvement le décidait, on en reviendrait à l'ère du noun absolu. Or, des forces hostiles ou réticentes tels le serpent à popy ou le vorace des eaux, se sont affirmées dans le monde créé dont elles menacent l'équilibre. L'ordre normal, ce que les égyptiens appellent maths, est-il perturbé par une invasion étrangère ou par une révolution sociale affectant les fondements de la société traditionnelle ? L'état qui en résulte est analogue à un chaos. Et quand accède au trône un restaurateur qui rétablit les images divines dans leur temple, met les envahisseurs à la porte et les louent en vigueur, il est exalté comme celui qui a, une nouvelle fois, créé le monde. Cependant, en dehors même des temps de catastrophe nationale, la création se trouve menacée chaque soir, lorsque le soleil se couche et que l'ombre initiale revient sur la terre. Y aura-t-il un nouveau lendemain ? À chaque répuscule, le soleil est moribond et seul le bain dans le noon de l'au-delà pourra, comme en la première fois, lui restituer une jeunesse vigoureuse et assurer un retour au matin de la création. Cette hantise du moment de passage qui clôt un cycle au-delà duquel on ignore si tout recommencera, se discerne en de multiples circonstances pendant les cinq et derniers jours de l'année, au jour de fin et de début de saison, au changement de règne, peut-être lors du jubilé des rois. À chaque étape d'un cycle temporel, la création est menacée et l'instauration du nouveau monde, rajeunie, demande l'intervention d'une magie renforçant l'efficience des dieux hostiles au chaos. L'offrande d'une image de la déesse mat, le rite de soulever le ciel, la présentation aux dieux d'une figure de paix, les bras levés pour soutenir bien haut la tablette céleste, autant d'actes par lesquels le pharaon, héritier et substitut du démiurge, assure le renouvellement de la genèse, chaque fois que l'état de choses résultant de cette genèse paraît compromis. En lisant certains hymnes qu'on psalmodiait dans les temples au point du jour, on serait saisi par la similitude que présente le tableau de notre terre en son réveil et celui de l'univers à son premier lever, contemplant encore l'enfance du soleil. Ainsi peut-on parler d'une première fois où l'ordre présent du monde se distingua définitivement du chaos par l'action du dieu créateur par excellence, l'astre diurne. Chaque matin, une nouvelle fois, au sortir de l'obscurité, l'harmonie du monde, définie lors de la jeunesse initiale, est restaurée par l'émergence du dieu soleil, revenant des ténèbres extérieures et montant au-dessus des eaux dormantes d'un noun toujours présent. Voilà. Et le prochain chapitre, c'est la naissance du monde à Sumer, qui est moins long. C'est un moins